Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais te partager pourquoi j'arrête d'investir dans l'immobilier et pourquoi tu devrais le faire également, tu devrais arrêter également. Et si tu n'as pas encore investi, ne le fais pas parce que ça ne sert vraiment à rien. La première chose à savoir avec l'immobilier, c'est qu'il y a vraiment trop d'impôts. Alors, tu as les cotisations sociales à plus de 17%. Ensuite, tu as ton impôt sur ton revenu. Tu as des charges de copropriété, une taxe foncière, une taxe d'habitation. Tu as plein d'autres charges, des assurances, des trucs comme ça. Tu as plein de petits travaux à prévoir et au final, tu es toujours ruiné à cause de tes investissements immobiliers. En plus de ça, ce n'est jamais le bon moment, les prix sont trop chers. Là, je pense qu'il va y avoir une crise immobilière dans les quelques mois à venir. Donc, vraiment, ça ne sert à rien l'immobilier. Ce n'est pas fait pour moi et je pense que c'est fait pour personne. J'ai essayé d'être sérieux, mais ce n'était pas facile parce que quand je fais des vidéos, je suis toujours très content d'en faire et là, j'ai essayé d'être pas content. Ce n'était pas facile, j'avais envie de rigoler. Donc, voilà ce que j'ai entendu ce midi lorsque j'ai déjeuné avec une personne qui vient d'arriver là où je travaille. Donc, elle a environ une trentaine d'années. Et voilà en gros ce qu'elle m'a dit d'entrée de jeu parce qu'on parlait de nos centres d'intérêt. Donc, moi, tu sais, l'immobilier, c'est mon kiff, c'est mon dada, c'est ce que je kiffe faire. Donc, on a parlé, je lui ai dit que j'investissais dans l'immobilier. Et dès que j'ai dit ça, elle a embrayé en me disant tout ce que je t'ai dit au début de cette vidéo. Donc, bien entendu, je ne pensais pas à ce que je t'ai dit précédemment, je ne faisais que répéter les dires de la personne avec qui j'ai déjeuné. Dans la vie, il y a deux types de problèmes. Le premier, c'est le problème que tu peux résoudre, que tu peux corriger. Et donc, à ce moment-là, il ne faut pas râler, il ne faut pas dire, ah ben oui, mais je ne savais pas, mais je n'ai pas envie, ah ben c'est comme ça, je ne peux rien y faire. Et le deuxième type de problème, c'est celui où tu ne peux rien faire et donc au lieu de te râler encore une fois, il faut que tu l'acceptes. Si tu ne peux pas corriger ce problème, alors accepte-le. L'imposition et les impôts dans l'immobilier, c'est un problème que tu peux résoudre. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens. Il faut que tu apprennes et que tu t'intéresses. Donc, il faut que tu t'intéresses au sujet, il faut que tu comprennes les régimes fiscaux, que tu utilises des techniques qui t'en feront payer moins d'impôts. Alors certes, les impôts fonciers ne vont pas baisser, les pourcentages d'impôts ne vont pas baisser car l'État ne te fera jamais de fleurs. Si tu attends que l'État fasse quelque chose dans ta faveur pour investir dans l'immobilier ou investir dans quoi que ce soit d'autre, tu attendras toute ta vie. Cependant, il faut vraiment que tu comprennes qu'encaisser des rentrées d'argent via l'immobilier, c'est possible. Il faut juste savoir comment s'y prendre. L'objectif, il est simple, c'est que tes locataires remboursent ton crédit et qu'au passage, tu prennes une petite commission qui s'appelle le cash flow et que tu augmentes ton train de vie tous les jours, tous les mois, tous les ans, plus tu feras d'investissements immobiliers. Et donc, ce cash flow, cet excédent de trésorerie positif, viendra améliorer ton style de vie, ton confort de vie au quotidien et le crédit sera remboursé par tes locataires. Deuxième point de cette vidéo, c'est que j'entends toujours que ce n'est pas le bon moment pour investir dans l'immobilier. Alors, je ne vais pas te faire refaire le petit speech, la petite scène du début en te disant, oui, ce n'est pas le moment, j'arrête d'investir dans l'immobilier parce que c'est trop cher. Mais en gros, c'est ce que j'entends très souvent, encore une fois, quand je parle avec des gens qui me disent, voilà, il va y avoir une crise, voilà, les prix sont bien plus chers qu'il y a 10 ans, etc. Donc, tu as déjà entendu que le meilleur moment pour investir, c'était hier, le deuxième moment, c'est maintenant. Donc ça, je ne vais pas te le refaire, mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de moment pour investir dans l'immobilier. Je vois très fréquemment aux informations à BFM, au journal télévisé ou alors sur des journaux, les applis, Le Monde, etc. Allez, c'est le moment d'investir ou alors ce n'est plus du tout le moment. C'est comme les impôts, les articles sont infondés à ce sujet, ils ne sont pas du tout précis, ils ne savent pas de quoi ils parlent, ils se disent, bon, allez, on le remet à la sauce aujourd'hui, on le mettra la semaine prochaine, le mois prochain. Bref, en gros, ils vont te dire, les prix de l'immobilier baissent, donc il faut arrêter d'y aller ou alors la ville augmente, la démographie de la ville augmente. Allez, il faut investir, il n'y a aucun critère, aucun paramètre. Ils te disent en gros, soit il faut y aller, soit il ne faut pas y aller. Donc ça, j'en ai marre d'entendre toujours la même chose, toujours les gens qui me disent, bon, mais je ne sais pas, on m'a dit qu'il ne fallait pas, ce n'était pas le bon moment, les prix sont trop chers. C'est nul comme excuse. C'est la même chose que pour les impôts, tu verras que si tu t'intéresses aux détails du sujet, comment acheter de l'immobilier, louer très cher, faire de l'immobilier rentable, peu importe au moment où tu vas acheter finalement, tu verras que c'est possible d'y arriver, que tu achètes maintenant, il y a 10 ans, dans 5 ans, tu y arriveras quoi qu'il arrive. C'est la même chose pour les taux immobiliers. Les taux immobiliers, je l'entends tout le temps, les taux sont bas, donc il faut investir ou les taux vont remonter. Donc là, il faut se presser d'investir parce qu'après, ce sera trop haut. Alors déjà, les taux sont bas depuis des années. J'entends que les taux vont remonter depuis que j'ai commencé l'immobilier, même avant et ça n'a toujours pas remonté. De plus, il n'y a pas du tout que ça à prendre en compte lorsque tu fais un investissement immobilier. Il y a beaucoup d'autres paramètres à prendre en compte lorsque tu fais un prêt immobilier et ça, personne n'en parle. Donc tout ce qui est durée de crédit, indemnité de remboursement typée, différé de remboursement, etc., on l'oublie complètement. On ne pense qu'au taux et c'est une grave, grave erreur. De plus encore, on dit que la crise immobilière va arriver. Ça fait 10 ans qu'on dit qu'elle va arriver. Il y a des gens qui le disent tous les ans et un jour, ils auront raison. Tant mieux pour eux. Mais en tout cas, si tu attends que la crise passe avant d'investir, la crise, tu ne sais jamais quand elle arrivera. Il y en aura une très certainement, mais tu ne sais pas quand. Donc, il faut arrêter de se dire qu'il faut investir avant la crise, après la crise. Il faut investir maintenant. En plus de tout ça, les prix de l'immobilier sont complètement décorrélés. Donc, les prix quand tu achètes un bien sont décorrélés du prix de ton loyer. Si tu achètes un bien 100 000 euros, la crise passe par là s'il y a une crise. Il ne vaut plus que 80 000 euros. Tu le loues 1 000 euros par mois. Tu ne vas pas appeler ton locataire et lui dire « Écoutez, mon bien a baissé de prix, du coup je vais vous baisser votre loyer. » Pas du tout, les loyers ne bougeront pas. Donc, tant que tu n'as pas besoin de vendre finalement, tu n'as pas de problème, ton bien a perdu de la valeur. Mais les loyers rentrent toujours tous les mois et c'est ça qui compte. La solution pour en finir avec tous ces on-dit, c'est d'acheter rentable. De faire de l'excédent de trésorerie tous les mois et du cash flow tous les mois. Mon père me disait souvent une citation quand j'étais plus jeune et même maintenant, il me le dit encore. Donc, j'ai cherché l'auteur, je l'ai trouvé juste là. Donc, je l'ai noté pour ne pas l'oublier. C'est une citation de Michel Audiard qui dit « Un intellectuel assis va moins vite qu'un con qui marche. » Et ça, c'est très puissant je trouve parce que tu as des gens qui ont plein de connaissances dans plein de domaines, comme par exemple dans l'immobilier, mais qui ne passent pas à l'action et donc qui finalement seront moins riches, moins rentiers ou moins bien dans leur vie future que quelqu'un qui est entre guillemets con ou bête et qui a juste appris et appliqué les choses. Moi, dans cette citation, je me considère comme un con, c'est-à-dire que je ne sais pas les choses à la base. J'essaye, j'apprends et je passe à l'action et j'essaye pour vraiment voir qu'est-ce que ça donne en vrai. Je ne vais pas lire des livres ou faire des formations pendant des années et ne rien faire. Non, j'apprends, j'essaye, je passe à l'action pour voir ce que ça donne. Et mon but au travers de tout ce que je fais, c'est de t'aider. Je t'aiderai à projeter un loyer, je t'aiderai à comprendre les régimes fiscaux de l'immobilier, à comprendre comment faire une bonne allance de location, à faire une bonne affaire, etc. Je vais t'aider à faire tout ça. Je t'aiderai également à savoir comment projeter un loyer, à savoir combien tu vas gagner à la fin, combien ton bien immobilier te coûte tous les mois. Mais là, stop aux excuses, stop aux « je ne peux pas », « c'est pas le moment », « je paye trop d'impôts ». Stop à toutes ces excuses. Il faut agir et il faut passer à l'action. Personne n'est expert au départ. Je n'étais pas expert au départ. Je me suis formé et j'ai appris. Toi, c'est pareil. Tu n'es pas expert en immobilier. Il faut que tu te formes en immobilier, que tu comprennes comment ça fonctionne et que tu passes à l'action. C'est vraiment très, très important. Si tu as peut-être les mêmes objectifs que moi, quitter ton job, vivre autrement, voyager plus, mettre ta famille à l'abri, etc. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. Arrêtez d'avoir peur. Et d'ailleurs, plus tu feras des actions qui te font peur, plus tu verras que tu guériras cette peur finalement parce que plus tu fais ce qui te fait peur, plus tu enchaînes, plus tu feras de choses dans ta vie. Mon but, c'est réellement de t'aider à investir au mieux dans l'immobilier. Mais s'il te plaît, ne fonce pas bille en tête, forme-toi et comprends comment ça fonctionne avant de te lancer. Pour l'occasion et pour t'aider un maximum, j'ai créé une heure de formation vidéo que tu trouves dans la description de la vidéo. Pour y accéder, c'est très simple. Tu cliques sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et je t'enverrai 5 vidéos de formation totalement offertes, privées et inédites qui t'expliqueront comment investir dans l'immobilier en partant de zéro. On se retrouve tous les deux de l'autre côté. C'était Rémi. Ciao, ciao !